Bonjour à tous c'est GLG, aujourd'hui nous allons découvrir la tablette robuste d'Ougi R10 dans cette mini review qui seront un peu plus longue qu'avant mais un peu plus courte que sur GLG Review si tu en veux plus. Equipé du processeur Helio G99 avec du Wifi 6, un écran 2K de 19,4 pouces, 15 gigas de RAM combiné à 128 gigas de ROM, un appareil photo Sony 20 000 pixels et une énorme batterie de 10 800 milliampères et tout ça je te rajoute quatre haut-parleurs haute résolution. Dans la boîte vous trouverez la tablette, un chargeur de 20 watts, un câble USB type C vers USB type C et une petite sangle pour pas l'attacher derrière. Mesurant 258 x 163 x 13,5 mm, elle ne pèse que 826 grammes, c'est une grosse tablette résistante. L'écran 2K de 10,36 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 est IPS et protégé par une protection Gorilla Glass 5. Pour les amateurs de selfie, il y a une caméra frontale Samsung de 16 000 pixels. Nous avons pris plusieurs photos et même une tournée vidéo avec le Yes. Bon, c'est parti pour la petite vidéo. Alors, bonne nouvelle, c'est que j'essaie de pas mettre mes doigts devant parce que chaque fois le son est minable. Là voilà, j'ai aucun doigt devant les micros. Il y a le Yes, voilà. À gauche d'entre tablettes, une écoutille avec une prise jack et deux haut-parleurs. À droite, deux écoutilles, une pour une double sim ou sim plus micro SD et une autre pour un slot USB type C. Ajoutez les deux haut-parleurs à droite et vous aurez un total de quatre haut-parleurs, le côté iTrace. Dans notre tablette, on retrouve bien les boutons d'alimentation et de volume plus moins. À l'arrière de notre tablette, un appareil photo de 20 millions de pixels. Nous avons pris plusieurs clichés et une vidéo pour vous montrer les capacités en Full HD, pas besoin d'aller jusqu'en 2K pour notre part. Bon, je vous fais une petite vidéo avec la caméra arrière. Je n'ai pas mis en 2K, parce qu'il ne faut même pas déconner. Je l'ai mis en Full HD et tout. Je secoue un peu la caméra. Et là, on voit les panneaux solaires. Merci EcoFlow, par exemple. Est-ce qu'on peut zoomer ? Elle est où ? La plante est tout zoomé un peu. La batterie de 10800 mAh prend en charge la charge OTG réversible avec une charge de 18 watts. C'est plutôt bien. On retrouve également les attaches pour mettre l'emplacement, pour mettre les sangles directement à l'arrière via deux petits supports métalliques. C'est bien fait. Et si on faisait une petite pause pour mettre un like si tu aimes cette vidéo, ou un dislike si tu n'aimes pas. Sous le capot, le processeur Helio G99 a obtenu un score remarquable de 369 000 points sur Antutu. Le stockage est impressionnant avec 8Go de RAM, plus 128Go de ROM, extensible via une microSD jusqu'à 2TB. Avec la RAM virtuelle, vous pouvez obtenir un total de 15Go de RAM. Elle fonctionne sur Android 13 et gère sans problème des jeux comme Real Racing 3 dans notre test. Côté connectivité, elle prend en charge le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6 et possède même la radio. Bien que le NFC soit absent, elle est quand même équipée du GPS, Badou, Galileo et GLONASS. La tablette est certifiée IP68 et IP69 qui la rendent résistante de moins 20 à plus 55 degrés. Elle dispose également de la protection TUV contre la lumière bleue et Wide Wine L1 pour regarder de vos séries préférées sur Netflix. On a vérifié et vraiment noté. Bien qu'elle ne soit pas 5G, elle compense avec de la Wi-Fi 6 et cette tablette est annoncée à 265$ sur le site officiel, 294€ sur le site AliExpress. Notamment, on aura remarqué une petite bannière promotionnelle sur le site de Dougie AliExpress qui l'annonce quand même à 174,99$. C'est assez intriguant, n'est-ce pas ? N'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette tablette. On s'abonne et on se donne rendez-vous pour la prochaine review prochainement. C'est un des plus sur le sujet d'Ireliou pour que l'habitude. C'est un des plus sur le sujet d'Ireliou pour que l'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada